Alors, voici ma nouvelle lampe arrière sur mon vélo. Eh bien, c'est de la compagnie C-SEN, le modèle Icon, qui possède deux DEL de 95 lumens. Quand elle arrive, elle arrive dans une boîte comme celle-ci, avec deux courroies pour venir l'attacher. Vous avez la lampe naturellement, ainsi que le connecteur à port USB, qu'on vient raccorder juste ici, à l'arrière. Alors, son autonomie est en principe de 15 heures. Et puis, le raccordement, je dirais que la durée est complète. En tout cas, au niveau de mon utilisation personnelle, je la recharge à peu près une fois par semaine. Alors, pour l'allumer, c'est assez simple. On garde notre doigt quelques secondes, comme ceci. Et là, on retient différentes fonctions. Je pèse une fois. On voit qu'elle s'intensifie. Une autre fois. Pour l'éteindre quelques secondes, on voit un indicateur lumineux qui nous dit qu'elle est bien bien rechargée. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous allez avoir différentes fonctions au niveau manuel, mais aussi au niveau de l'application, qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors, on a vu la fonction manuelle de la lampe. Pour la fonction automatique, vous avez besoin d'activer votre Bluetooth, de votre appareil téléphonique, ainsi que le positionnement GPS. On paie sur l'application Icon. On vient se connecter, donc connection Bluetooth. On peut voir ici une DEL bleue qui s'illumine, indiquant que la communication est faite. Avec le mode OFF, je vais appuyer sur le bouton ici. On peut voir qu'on peut contrôler le type de DEL qu'on a besoin. Vous avez SOLID, NORMAL, TWIN. Par exemple, on va y aller avec FLASH, BURST. Et vous avez aussi des intensités. Donc, on peut réduire l'intensité, augmenter l'intensité à distance. Vous avez la fonction TEF MOD OFF, seulement ON. Et puis, celui-ci sert plus d'alarme, aussitôt que je vais bouger. On entend un bruit qui vient de mon téléphone, qui me signale que l'appareil a bougé. Donc, j'utilise souvent comme système d'alarme sur mon vélo. On peut l'éteindre. Ici, vous avez le CRASH MOD OFF, qu'on peut mettre en ON. Dans ce cas-ci, lorsque je vais le bouger, Eh bien, il va m'envoyer une petite fenêtre pour m'indiquer le numéro de téléphone que j'ai pré-programmé. Alors, vous pouvez pré-programmer le 911 ou un téléphone à la maison. Dans les 30 secondes, si vous ne le cancellez pas, le message SMS s'envoie, afin de recevoir de l'aide au niveau de votre accident que vous avez eu en ville. Alors, c'est ce qui fait le tour de ce petit appareil-là, qui est vraiment intéressant. Le Icon de la compagnie Seasense. Merci. 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 Merci.